Il y a une propagande anticolonialiste phénoménale en France. On a l'impression qu'on est toujours pendant la guerre d'Algérie, je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a des discours, des reportages à la télévision, et on passe son temps à battre notre culpe coloniale. Comme si on avait été le pire peuple de la terre. Comme si la colonisation avait été uniformément noire et négative. On voit bien le discours dominant qui s'impose tout le temps et qui imprègne la tête des gens, même malgré eux. Je pense qu'il faut savoir ça. En Europe, on voit bien que la poussée des identités régionales, on en a déjà parlé. Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut respecter le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais moi, c'est vrai que je trouve frappant cette succession de tentatives qu'on redonne à chaque fois aux néo-calédoniens sur la question de l'indépendance. Et que si jamais c'est un nom à petite marge, il y aura à ce moment-là un référent. Moi, je trouve ça assez stupéfiant. La France est d'une très grande tolérance. J'aurais bien voulu qu'on nous fasse ça pour Maastricht. Je ne sais pas si c'est une grande tolérance ou une sorte de lâcheté. Mais c'est ça. Il y a une peur de la violence. Donc c'est de la lâcheté. Il n'a pas tort. C'est le traumatisme d'Ouvéa qui est... Bien sûr. Voilà.